Bonjour, bonjour, bienvenue dans le studio des experts. On va passer à peu près 57 minutes ensemble pour passer l'actualité de la semaine en revue. Alors au menu, il y a du CST, du LVC, des DAB et un peu de violence contre des policiers et des pompiers sans sigle. Nous respectons donc les règles sanitaires, la preuve, mais en plateau, pas de masque. Par contre, on respecte les distances. Deux invités politiques et deux experts. Tout d'abord, Pauline Deglume, journaliste à l'écho, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à ses côtés, Sylvie de Lossberg, une psy-storienne, bonjour. Bonjour. Et présidente du Conseil des femmes, j'ai oublié, mais enfin, et aussi directrice au calme. Elle a beaucoup de casquettes, mais là, elle est venue sans casquettes. Elle est venue tête nue pour parler avec nous de l'actualité de la semaine. Alors, pas plus de 10 000 vaccinés par semaine. On n'a pas encore atteint l'objectif des 16 000 annoncés par Alain Marron. Dans la crainte d'une vague automnale du Covid-19, la région va mettre en place un Covid-Safe Ticket. La Wallonie suit courant octobre, sans doute à la mi-octobre. Tout cela ne se fait pas sans mal. Le secteur culturel traîne des pieds. Certains estiment même qu'il serait plus simple de passer à l'obligation vaccinale pure et simple. Les culturels font donc de la résistance. Jean-Christophe Pezès et Yannick Van Gansbeek. Le théâtre 140, c'est une salle de 516 places. Actuellement, 343 peuvent être occupées, avec port du masque et un siège libre entre chaque bulle. C'est cette jauge que la directrice voudrait pouvoir continuer à appliquer, et pas le Covid-Safe Ticket, qui est synonyme pour elle de stigmatisation et d'exclusion d'une partie du public. On a reçu des courriers de notre public nous disant, si le 140 applique le CST, on ne viendra plus. Il y a toute une partie du public qui ne veut pas de ce CST. Et alors le problème des scolaires aussi. Ce CST, il est applicable dès 16 ans. Mais dans une classe, nous aussi au 140, on travaille énormément avec des scolaires. Dans une classe de 5e ou de 6e secondaire, certains sont vaccinés et d'autres pas. Comment on fait ? Ils ne viennent plus au théâtre. Leur désaccord, plusieurs institutions l'expriment dans une lettre envoyée au ministre. Parmi elles, le cinéma Nova, le théâtre La Montagne Magique, la balsamine, le rideau de Bruxelles et le Varia. Certains soutiennent le texte, tout en sachant qu'ils n'auront pas le choix et devront appliquer le pass sanitaire. Mais d'autres, comme la veinerie, s'interrogent encore quant à l'attitude à adopter. Ici, on réaffirme une fois encore que les salles de spectacle ne sont pas des lieux de contamination. Et l'on refuse d'être instrumentalisés. Aujourd'hui, on veut nous imposer le Covid-Septicat pour faire pression sur les citoyens, pour que ceux qui ne soient pas vaccinés le soient. Or, il nous semble que ce n'est pas notre rôle. Et que si la volonté est d'obliger le citoyen, de faire pression sur le citoyen pour qu'il se vaccine, ayons le courage, qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur opinion. Alors, imposons ce vaccin une fois pour toutes. Mais n'utilisons pas la culture pour faire pression sur les gens. À cela s'ajoutent les difficultés pratiques pour réaliser les contrôles. À la veinerie comme au 140, les équipes ne sont pas prêtes à assumer cette mission. Alors, y aura-t-il CST ou n'y aura-t-il pas CST, Pauline de Glume ? Ah ben là, on y est quand même à Bruxelles. Non, il y a beaucoup de choses dans ce portage, c'est étonnant. C'est beaucoup de choses qui sont perçues assez négativement. Il y a les termes faire pression, là où on pourrait se dire que le culturel, il pourrait se voir comme un relais. On sait toutes les difficultés qu'on a à faire comprendre que le vaccin n'entraîne pas des problèmes. On a vu des croyances que ça atteignait la fertilité, tout ça. Donc, en fait, il pourrait être... On a vu que les universités ont mis tout ça en place, les entreprises, tout ça. Ben, pourquoi pas la culture jouer ce rôle de relais plutôt que de dire qu'ils sont instrumentalisés ? Ben non, ils peuvent faire partie de cette chaîne qui se soude pour essayer d'augmenter ce taux de vaccination dans le bien de tous. Donc, vu comme ça, c'était surprenant. Après, ils parlent de courriers qu'ils ont reçus de gens. On sait que les personnes qui ne veulent vraiment pas se vacciner sont assez actives quand même. La plupart des gens qui se font vacciner, se font vacciner et puis n'en parlent plus. Mais c'est vrai que celles qui sont dans un vrai refus viennent souvent, ben voilà, reparler, revendiquer ça, certains droits à la liberté et tout. Donc, je ne sais pas combien de courriers ils ont reçus, peut-être pas se laisser forcément impressionner par ça. Puis après, le reportage se terminait sur les choses à mettre en place pour contrôler ce Covid-Septic. Je trouve ça toujours très étonnant comme remarque parce qu'on n'est pas le premier pays, en fait, à se lancer là-dedans. Donc, on a pu voir comment ça se passait ailleurs et en fait, c'est étonnamment facile. Et dans une structure comme une salle culturelle de spectacle où il va y avoir un contrôle de tickets à l'entrée, ça se grève complètement dessus. On le voit dans les cafés en France, ça prend exactement 10 secondes de scanner chaque Covid, chaque passe. Donc, ça, je trouve que c'est un argument un peu pas forcément valide. Sylvie Lossberg, vous comprenez les réticences au Covid-Septic. Je ne les comprends pas dans la mesure où le Covid-Septic, c'est quand même plusieurs modes de protection de soi-même et des autres. Ce n'est pas que le vaccin, c'est un test PCR ou c'est une immunité de moins de 180 jours. Et donc, je pense que les personnes qui ne veulent pas se vacciner et qui ont envie d'aller au spectacle, qu'ils fassent un test, voilà. Et comme ça, tout le monde peut y aller sans qu'il y ait de problème. Je ne comprends pas très bien pourquoi la culture se mobilise alors que ce Covid-Septic, c'est quand même un éventail de possibilités où tout le monde peut se retrouver. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, moi, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas, même si je trouve que c'est pas mon opinion, mais je respecte cette opinion. Cela dit, l'objectif, c'est quand même aussi d'aller au spectacle sans se dire, moi, je vais aller contaminer des gens, je m'en fiche, quoi. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que c'est une maladie qui est grave et que pour d'autres maladies, on n'accepterait jamais autant d'atermoiements. Voilà. Et je crois que ça, c'est un élément important. C'est vrai que de continuer à dire que ce ne sont pas des lieux de contamination, si, comme tout lieu fermé, c'est très étonnant. Moi, j'étais pour la première fois, après cette semaine, je peux vous dire, bon, il y avait des places entre les bulles, on avait tous notre masque, mais il faisait vraiment étouffant. Il n'y avait pas d'air, quoi. Donc, moi, je me suis dit, ben, c'est un peu dangereux quand même. Alors, présent, on va accueillir nos deux invités politiques et ils donneront leur avis là-dessus. Deux responsables régionaux de partie de la Vivaldi. Par contre, ces deux députés bruxellois sont opposés à la région. L'une est dans la majorité et l'autre dans l'opposition. On les accueille. Alors, Marie Lecoq, députée bruxelloise, coprésidente de la section régionale bruxelloise des Colos. Vous êtes toujours à Thurbeek ? Et je viens de déménager à Anderlecht le week-end passé. C'est un scoop. C'est un scoop. Marie Lecoq est à Anderlecht à présent. Ça veut dire que prochaine communale, Anderlecht, ça... Je vais surtout d'abord m'installer et profiter de cette belle nouvelle commune pour moi. Très bien. Alors, David Lester, lui, il est de Watermal-Boisfort. Il est député bruxellois, président de la régionale bruxelloise du MR et président du CPS de Watermal-Boisfort. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous avez entendu ces réticences encore pour le Covid-Safe-Ticket. Il n'y a pas que le secteur culturel qui soit réticent. Moi, je connais un président de parti, OMR, qui était réticent aussi. Et même des députés bruxellois du MR qui étaient réticents. Et voilà, du côté Wallon, le MR n'est plus réticent au Covid-Safe-Ticket. Est-ce que vous avez changé d'avis, David Lester ? Non, je dois reconnaître que c'est vrai qu'au sein du parti, il y a des débats là-dessus. Il faut être franc. Ce n'est pas un débat qui est simple. Je crois que dans toute la société, ce n'est pas un débat simple. Il y a aussi eu un constat, c'est qu'en fait, on a pu faire le bilan. Et dans 84 entités locales, il y avait déjà, si vous voulez, des initiatives propres d'imposer le Covid-Safe-Ticket pour toute une série d'activités, ou pour toute une série de lieux privés ou publics, il était donc nécessaire à un moment donné d'accepter d'avoir un cadre qui cadrait un peu l'imposition de ce Covid-Safe-Ticket, en tout cas en Wallonie. Et à Bruxelles ? Alors à Bruxelles, moi j'ai longtemps été opposé au Covid-Safe-Ticket aussi parce que un de mes arguments était de dire si vous l'appliquez uniquement sur 19 communes, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de sens et que le réca wallon ou le réca flamand n'était pas très très loin. Il y a aussi une opposition qui est plus philosophique, c'est vrai, où en tant que libéraux, on a un peu du mal avec cette... Et là vous avez mangé votre chapeau ? ...division de la société, on n'a rien voté à Bruxelles, on vient de recevoir les textes. Et vous allez voter ? On est en train de les analyser. Donc il y a une chance que vous votiez pour... Non, je peux vous dire qu'on va déjà déposer toute une série d'amendements, on est en train de le faire, mais ça je garde ça pour la semaine prochaine. Et puis voilà, au-delà, je crois qu'il faut pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce débat sur le Covid-Safe-Ticket et aussi entendre certains des arguments. Je suis moi-même vacciné, je prône la vaccination à 300%, ma maman est à risque, je suis président de CP, donc il faut le faire. Il y a plusieurs éléments. Un, ma crainte avec le Covid-Safe-Ticket, c'est que, je l'ai remarqué quand tu vas à certains événements, une fois qu'on valide, et c'est vrai que c'est assez simple à faire, ça je suis assez d'accord, une fois qu'on valide, il y a un peu cette impression qu'on est libéré. Immunisé, un peu certifique. Et ça n'est pas une cape d'immunité, donc c'est un premier point. Deuxième point, c'est attention à ce que le Covid-Safe-Ticket, singulièrement à Bruxelles, n'exonère pas la COCOM ou autre, de continuer une action extrêmement ambitieuse de vaccination là où on sait qu'il y a un taux qui est beaucoup trop bas. J'entends aussi toute une série de, alors c'est facile de se retranger derrière eux, mais des virologues qui ont quand même pignon sur rue depuis maintenant un an, aussi exprimer certaines réticences par rapport à cet outil-là. Donc on les relaie. Ok, mais pour être très terre-à-terre, en Wallonie, donc le MR est pour le Covid-Safe-Ticket, et à Bruxelles, le MR votera contre. Non, en Bruxelles, je ne vous donne pas encore ce que l'on va faire parce qu'on est en train d'analyser les textes, on les compare avec les textes wallons. Il y a toute une série de points juridiques où on pense qu'il y a de grosses erreurs, mais à un moment donné, si on se retrouve avec un texte qui est assez similaire à celui de la Wallonie, c'est un peu compliqué d'avoir deux lignes. Alors, Marie Lecoq, on a vu l'avis du MR, l'avis des colos, parce que parfois, ce n'était pas très clair de savoir si les colos étaient pour le Covid-Safe-Ticket. On a eu l'impression que c'était le ministre président Rudi Vorhoff qui forçait Alain Marron à aller vers le Covid-Safe-Ticket. Et même Alain Marron a dit que ce serait que si vraiment les chiffres étaient désastreux. Or, les chiffres sont meilleurs maintenant. Est-ce qu'il y aura vraiment un Covid-Safe-Ticket à Bruxelles ? Alors, ça va d'abord dépendre de ce qui sera voté ou non au Parlement. Et ça, c'était quand même aussi un engagement démocratique dans le projet, de se dire qu'il faut qu'il puisse y avoir un débat qui se passe au sein du Parlement. Qu'on puisse entendre l'opposition. Sur le texte en question, ici, on attend encore les avis de l'Agence de protection des données et du Conseil d'État. Et donc, ça risque aussi de faire évoluer ce qu'il y a sur la table. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Maintenant, c'est clair que c'est en tout cas l'objectif qu'on s'est donné. C'est de pouvoir faire de la gestion du risque. Vous soutenez ce texte ? Ah, mais c'est plus qu'on le soutient. C'est votre texte. Je veux dire, cette stratégie ne vient pas de nulle part. À la marronnise de la santé, on a vu. Alors, il y a eu des débats et des questionnements sur est-ce que c'est le meilleur moyen ou pas. En tout cas, nous, on a estimé que dans le cadre des compétences de la région, avec ce qu'on était en capacité de faire, c'était la meilleure décision à prendre. Alors, bien sûr, on reste, comme je l'ai dit, ouvert à la discussion. Moi, je comprends que ça puisse poser question. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir ou avec bonheur. Ce n'est pas non plus avec plaisir ou avec bonheur qu'on est dans cette crise du Covid depuis autant de temps. Mais on a tous besoin d'en sortir. Il y a eu vraiment toute petite musique selon laquelle Écolo, à un moment, n'était peut-être pas très chaud, qu'il y aurait beaucoup une part de chez Écolo, de gens qui ne seraient pas vaccinés, voire anti-vax, tout ça. Est-ce que du coup, au moment du vote, à Bruxelles, il n'y aura pas de surprise ? On n'a vraiment qu'un groupe avec que des députés verts qui vont voter ? Pleinement. Pleinement parce qu'en fait, cette petite musique, alors voilà, moi, je regrette qu'on ait pris autant de temps là-dessus. Je constate que certains partis ont fait le choix d'inscrire leur énergie, leur temps, leur capacité de parole dans cette manière d'agir-là plutôt que de se mettre autour de la table et de continuer à avancer pour une vraie stratégie. Moi, je pense qu'en gestion de crise, en fait, on a quand même une responsabilité collective qui est assez importante. Ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est évidemment un projet qui est porté par toute la majorité, qui est mis en œuvre par notamment les services de la COCOM et donc les services qui dépendent aussi de notre ministre Alain Marron, mais avec clairement une casquette forte du ministre président qui assume aussi l'ensemble de la décision. Très bien. À quelles conditions ce Covid-Safe Ticket sera-t-il mis en vigueur ? Parce que c'est ça la question. On en parle depuis un mois et demi. On a perdu peut-être un peu l'effet d'annonce en disant, oui, mais il faut que les chiffres soient désastreux. Ils ne le sont pas pour l'instant. Quelle est la condition pour que le Covid-Safe Ticket soit utilisé ou ne le soit pas ? Donc, il y a un certain nombre de chiffres, de critères qui sont utilisés et qui sont les mêmes, en fait, dans les autres régions et qui sont aussi utilisés au niveau fédéral. Donc, ça, ce n'est pas différent pour Bruxelles. Mais par contre, là où nous, on a voulu insister, c'est de dire qu'il faut vraiment que le texte soit solide. C'est-à-dire qu'on a vu ici, dans toute la gestion, on a parfois dû prendre des textes aussi dans l'urgence. Et donc, on a voulu ici s'assurer qu'au niveau démocratique et au niveau juridique, ça allait tenir la route. Et comme je l'ai dit, c'est aussi un mécanisme qui va être réévalué tous les mois. En fait, ça, c'est ce que nous, on propose, c'est que ce soit réévalué tous les mois et qu'en tout cas, ça ne puisse être décidé que pour une période de trois mois, au bout de laquelle il faut que ça repasse obligatoirement par les parlements. Donc, trois mois et une évaluation mensuelle. Exactement. Donc, c'est ça. David Lestet. Oui, peut-être pour rejoindre ici, Mme Lecoq, il y a un élément qui est fondamental, c'est que l'instauration, l'implémentation de ce COVID-19 ticket doit être, d'après nous, extrêmement bien calibré, qui, que, quoi, comment. Et là, dans le texte, il faut voir en effet, est-ce que ces fameuses jauges sont si précises que ça. Nous estimons, en tout cas, première lecture, que ça n'est pas le cas, que ça laisse un peu trop d'ouverture, je dirais, au gouvernement de décider oui, non. Mais les critères, pour nous, sont encore beaucoup trop vagues, ça c'est un. Deux, ça doit être limité dans le temps, absolument être limité dans le temps. Vous êtes d'accord là-dessus ? Parce qu'il faut faire attention. Vous savez, moi, je lisais ce week-end. Et alors là, c'est un débat qui est un peu plus philosophique, évidemment. C'est le débat sur la restriction de liberté. Et on doit être très attentif, je crois, dans le monde actuel par rapport à ces éléments-là. Mais ce n'est pas simple comme débat maintenant, en pleine crise. Il fallait plus plus tard, évidemment, quand on n'est plus dans une crise, d'avoir ce genre de débat. Mais j'entendais ce week-end Pedro Facon, qui est le commissaire au gouvernement Corona, soumettre l'idée de pouvoir, pourquoi pas, utiliser aussi un pass lors de saisons de grippe un peu plus fortes. Je pense qu'on commence à ouvrir une porte qui devient tout doucement dangereuse. Parce qu'alors, si vous avez une gastro-entérite, on va aussi faire le pass. J'exagère un tout petit peu, mais je veux dire, c'est ce qu'il disait. Donc voilà, c'est ça où... Mais lui, il voit ça en termes d'outils. Bien sûr. Il ne voit pas d'aspect politique. Et je prends toujours un exemple. Alors, c'est difficile, évidemment, c'est dangereux, évidemment, ici, de venir avec des exemples. Mais l'état d'urgence, par exemple, en France, qui a été implémenté il y a quelques années suite aux attentats, est toujours en cours. Vous voyez, le Patriotacte aux Etats-Unis, il est toujours là, l'ABS Corpus. Enfin, voilà, c'est tous des débats plus philosophiques qui sont difficiles à porter maintenant. Mais qui, peut-être dans un an ou deux, auront peut-être un plus de points. Là, je vous rejoins. Et donc, on a quand même le comité bioéthique qui a indiqué que la mesure devait absolument être temporaire et réévaluée. qu'il était inadmissible que ce soit nécessaire d'avoir un pass pour les hôpitaux, l'enseignement obligatoire. Qu'est-ce qu'il avait vu aussi ? Les commerces d'alimentation. Donc, il y a quand même aussi... Tout ce qui est essentiel, en fait. Oui, tout ce qui est essentiel. Et alors, effectivement, c'est vrai que quand on a une mesure d'urgence qui est un peu extrême et qui vient entraver des libertés fondamentales et individuelles, malheureusement, c'est souvent le cas. On ne revient pas en arrière sur ces restrictions de liberté. Et donc là, je crois qu'il faut être très... Et dernière chose, l'Autorité de protection des données a rendu son avis qui n'est pas très... C'était hier matin et il n'est pas du tout en faveur. On devra donc en tenir compte dans le texte. Je suis d'accord d'un point de vue théorique, mais ce qu'on parlait maintenant, ce n'est pas pour inquiéter. Sachant que s'il y a vraiment des points sur lesquels le texte bruxellois, pour avoir lu l'avant-projet, est clair, c'est cela, quoi. Alors, c'est justement le fait que ce soit temporaire, c'est justement le fait que ça ne peut pas toucher des domaines essentiels. Donc est-ce que revenir avec ce débat-là pendant ce cas-ci, c'est hyper important d'avoir ces débat-là, mais les avoir en même temps, en effet, n'est peut-être de nature à faire croire qu'on essaye de faire passer quelque chose qui n'en est pas le texte. C'est vraiment limpide, justement, sur ces plans-là. Autant pour les critères de déclenchement... D'accord, mais vraiment, le truc de temporalité et de secteur essentiel, c'est limpide. Par contre, pour les critères à prendre, c'est vrai qu'ils sont mentionnés sans qu'on donne vraiment de chiffres, il me semble. Et donc, ça, je me demande comment ça va se... Ça, ça fera partie du débat de la semaine prochaine. Une dernière question là-dessus, sur ce thème-là. Le danger, c'est que ça devienne automatique. L'obligation vaccinale. Parce que certains disent, pourquoi, finalement, on ne demande pas carrément l'obligation vaccinale ? Et ce ne serait pas plus ça. David Lester, pour ou contre ? C'est justement... Ça va dans le lien. Donc, votre question est très bonne par rapport au pass. Merci beaucoup. Non, non, mais... Non, mais je veux juste une réponse. Voilà, non, voilà, non. Si j'ai envie de faire, je sors le pot après. J'ai sur ma chemise de fleurs, ça me suffit. C'est ce sentiment, c'est aussi plus philosophique de dire, mais on vous laisse la liberté de vacciner, de vous faire vacciner ou pas, mais on va tellement corseter, en fait, vos libertés, qu'en fait, on vous oblige à vous faire vacciner. Pourquoi est-ce que pas imposer l'obligation ? Là, je pense que, en fait, l'obligation vaccinale, comme ça, ça peut paraître évident, ce n'est pas si simple que ça. Ça reposerait sur le même principe. Bien sûr. Non, mais... On ne va pas forcer les gens à se barrer une... Je n'ai pas terminé. On va laisser terminer, David Lester. C'est la première fois qu'il vient dans les experts, je trouve. Il faut le laisser. Je le connais. Il faut le laisser parler. Il faut le laisser parler. Non, mais... Il y a trois pays dans le monde, je crois, qui ont fait l'obligation vaccinale. Oui, c'est genre Tadjikistan, Vatican... Turc-Ménistan et le Vatican. Donc, à part le Vatican, pas encore. Les deux autres, j'ai quand même un peu déduit. Parce que je crois qu'en fait, l'implémentation est assez complexe, ne fut-ce qu'en termes de sanctions, de suivi et autres. En vrai, ce n'est pas si simple que ça. Et donc, c'est vrai que nous, on vient avec ce terme qui est plus général, c'est-à-dire vaccination généralisée, qui, en fait, cachent derrière. Il faut qu'on atteigne un montant de 95%. Et voilà. Pratiquement obligatoire. Vous l'avez bien dit. Mais après, et ça, c'est aussi un point, franchement, où là, je suis curieux de voir un peu ce que le gouvernement va faire. C'est, en effet, les chiffres ici, paradoxalement, sont meilleurs. Aujourd'hui, on avait des chiffres. Donc, est-ce que malgré ça, vous allez quand même le faire ou pas ? Vrai débat, mais... Je voudrais que Marie-Decocq réponde sur la vaccination obligatoire aussi. Parce que certains le voient, même chez Écolo, d'y sera peut-être plus simple. Tout à fait. Et je dirais qu'à titre personnel, je ne suis presque pas loin de le penser dans une logique d'efficacité. C'est-à-dire, on se dit... Voilà. Est-ce que le fait d'avoir... Enfin, je suis assez sensible à l'argument de dire l'État doit pouvoir donner un signal qui est clair. Et dire, voilà. Si nous estimons effectivement que collectivement, c'est la meilleure des choses à faire, eh bien alors, peut-être que si le signal était plus clair, ça pousserait certaines personnes à aller se faire vacciner. Je pense que quand même, par contre, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ce à quoi on fait face, aujourd'hui, je pense qu'on y ferait face aussi, en fait, avec l'obligation vaccinale. Et donc, j'entendais dans le reportage précédent, je pense qu'on aurait, en fait, exactement les mêmes oppositions face à un principe d'opposition, oui, voilà, d'opposition vaccinale. Donc, je crois que ça... Par contre, c'est un débat qui doit pouvoir être mené et je crois qu'il va, en fait, continuer à être mené dans les semaines qui viennent. CST ou pas CST, d'ailleurs. Je vous assure, ce débat, on le mène déjà depuis plusieurs semaines. Ici, dans les experts, il n'y a pas de problème. Alors, on va passer à un autre sujet, à ce problème de respecter les tenants de l'autorité. C'est peut-être pas si loin que le débat sur le Covid et les élites scientifiques et politiques. Il y a eu cinq policiers blessés à Molenbeek cette semaine, des pompiers qui ont été caillassés dans le quartier Versailles. Reportage lundi. Marine Guillet, Jim Moscovitch et Marie Marjorie Félinger. C'était à Molenbeek. Une policière au sol, inconsciente, deux autres blessés au genou et à la main. C'est le résultat d'un contrôle qui a mal tourné. Les faits se sont déroulés ce matin à Molenbeek, à hauteur du carrefour de la chaussée de gants et de la rue Alphonse Vandenperebaum. Il s'agit d'un contrôle, pour ainsi dire, de routine, dans lequel deux agents interviennent. Très vite, ils se disent que l'individu ne va pas obéir, qu'il a l'air agressif. Ils appellent du renfort et lorsque le renfort arrive, l'agressivité augmente au point qu'ils blessent trois policiers. Parmi les blessés, il y a cette policière. Elle a perdu conscience après être tombée sur la tête. Si les images sont impressionnantes, les nouvelles sont plutôt rassurantes. J'ai été voir les trois policiers à l'hôpital, une heure après à peu près leur agression. Ils parlaient déjà parce qu'il y a un des policiers qui avait perdu connaissance au moment des faits. aujourd'hui, les bilans font que les médecins les autorisent à rentrer. Tous les trois rentrent chez eux à la maison. Le suspect avait réussi à s'enfuir mais des patrouilles ont été mobilisées pour le rattraper. Il a été arrêté et privé de liberté. Il est actuellement interrogé par la police. Il a été appréhendé et maintenant, il est sous bracelet électronique pour l'instant. Marie Lecoq, on a des cas de violence. On a parlé des pompiers aussi caillassés. Le respect de l'autorité de l'État, est-ce que c'est cette histoire de Covid qui pousse encore davantage ? Certains dans la population ont peut-être à moins respecter l'uniforme, l'autorité ? D'abord, surtout, je voudrais me réjouir de la situation de santé qui a évolué et qui a bien évolué pour les trois policiers et policières qui ont fait face à la violence. Je crois que c'est vraiment le plus important. Je ne sais pas si sur base de ce fait précis, particulier, il est opportun d'en créer un débat généralisé sur la manière dont on perçoit l'autorité, etc. Je ne le ferai pas. Je pense que par contre, ça pose un certain nombre de questions. Pas ce fait-là en particulier, mais c'est clair que nous sur le terrain avec nos bourgmestres dans les zones de police, on constate en effet un certain nombre de violences, que ce soit des usagers vers les forces de police dans ce cas-ci ou l'inverse et ça pose des questions de confiance. Des policiers violents à Forêt et à Excel ? En tout cas, on a constaté, je pense que tout le monde a pu le constater dans la presse à certaines reprises, il y a eu des faits de violences policières à Bruxelles, il faut pouvoir le dire en fait, et il y a des solutions par rapport à ça. Et ça, c'est le travail qu'on mène nous sur le terrain avec nos élus locaux, c'est de pouvoir plaider pour investir dans la formation des policiers et des policières, c'est plaider pour avoir un réel financement des services de protection, pour avoir du matériel qui permet vraiment de protéger les agents et les agentes. Moi, je pense notamment à notre bourgmestre Christos Doutliridis à Excel, qui a fait aussi tout un travail là-dessus et qui a aussi reçu la ministre Verlinden suite aux événements qui avaient eu lieu en novembre 2020. Donc, il y a aussi toute une rencontre qui a permis de faire émerger un certain nombre de solutions, mais aussi de dégager quelque part le constat qu'on ne peut pas juste se focaliser sur les services de police d'un côté, on doit pouvoir vraiment discuter avec l'ensemble des opérateurs qui sont dans les quartiers, que ce soit les maisons de jeunes, que ce soit... Vous avez raison sur les policiers, mais quand on parle des pompiers, par exemple, il y a peu de violence des pompiers sur les usagers en général. Donc, pourquoi ceux-là se font caillasser ? Voilà. Faire le constat qu'on vit en effet aussi dans une société qui peut avoir des accès de violence. Je crois que c'est une pente très glissante de vouloir en tirer des conclusions globales, mais je crois que ça doit nous interroger simplement de manière collective sur l'inclusion de tous et toutes dans la société, sur la manière dont on protège les personnes qui sont engagées au jour le jour, au quotidien, dans la rue, pour protéger les citoyens et les citoyennes. C'est des vraies questions. David Lester, là-dessus ? Deux choses. Un, que j'espère, c'est que les trois policiers et policières touchés s'en sortent en effet en nettement meilleure santé et surtout psychologiques aussi, parce qu'il faut retourner après dans la rue pour pouvoir tenter d'aider ceux qui en ont besoin dans ces quartiers-là. Deux, il faut que la sanction soit exemplaire et rapide. Si ceux qui se sont permis de mettre à mal à ce point, je veux dire, les images sont quand même insurmontables, c'est dur à regarder et malheureusement, j'ai l'impression qu'elles sont nombreuses ces images, mais c'est juste un constat personnel. Si, d'ici peu de temps, ceux qui se sont permis de mettre à terre une femme policière sortent de prison sans sanctions suffisamment exemplaires, je suis désolé, mais ça reprendra. Ça reprendra. Et donc là, on a un rôle, nous aussi, en tant qu'autorité politique et publique, de s'assurer qu'il y ait un suivi rapide. C'est la justice quand même. À ce niveau-là, je crois qu'il y a encore beaucoup trop de trous dans la passoire et que malheureusement, on se retrouve avec un sentiment d'impunité, parfois trop fort, auprès de certains qui se permettent ce type d'actes. Pas uniquement auprès des policiers, maintenant, ça touche même les pompiers. Sylvie Lozwell. Mais je voudrais qu'on prenne peut-être le problème dans un autre sens. Je suis assez d'accord qu'il ne faut pas en faire un élément exemplatif. On peut parler des violences policières d'un côté et de la population de l'autre. Moi, ce qui m'a frappée dans le reportage et dans les faits, c'est quand même l'attitude de la population autour de ces policiers. C'est-à-dire, on est un Molenbeek qui a très mauvaise réputation. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui viennent aider les policiers, qui font les premiers soins, qui amènent de l'eau, qui aident à pourchasser l'agresseur. Et donc, je pense que c'est par-là aussi qu'on peut sensibiliser les gens en mettant en évidence cette solidarité de la population par rapport à ces policiers et sortir un petit peu des caricatures. Et d'autre part, ce qui, moi, mais évidemment, ça c'est la présidente du Conseil des femmes qui parle, c'est l'excuse avancée par l'agresseur. Ah oui, j'étais en rupture sentimentale, du coup, je prends mon cri et je tape sur une policière et je la mets par terre. Je veux dire, il y a quand même, on est là dans... Vraiment, je trouve, un moment où on doit pouvoir prendre la mesure de ce que ça veut dire et je trouve qu'effectivement, il y a des tas de gens qui sont agressifs que ce soit avec les pompiers, les policiers, ce que vous voulez, mais pour moi, l'important là-dedans, c'est de faire cohésion dans la société contre ces phénomènes. Et je ne pense pas que c'est par l'aggravation des peines ou mettre les gens en prison que ça va arranger quelque chose. je crois que la réprobation sociale, le fait que cette personne-là qui habite le quartier se retrouve finalement accusée par ses proches et les personnes qui vivent autour de lui d'avoir donné cette image de ce quartier, etc., et donner lieu peut-être à des discours plus, je dirais, plus durs avec un de la violence, je pense que c'est plus utile. – Je vais laisser la conclusion à Pauline de Moune. – Chouette. Non, ben oui, je pense malheureusement que ces faits-là ont toujours existé et même gratuitement au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme problème entre population et police et violence policière parce que je me rappelle de mes premières années en journalisme local comme ça où j'avais suivi plusieurs cas. C'est des bus à cible qui se faisaient caillasser. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de violence exercée sur la population. Donc c'était assez gratuit. Mais de toute façon, dans le cas de cette tome, ce que je trouve frappant, Sylvie a raison, c'est la minimisation comme si, en fait, je m'interroge quand même sur, sans pouvoir le prouver, est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même générale à se dire maintenant dans nos sociétés, il y a moi, mes droits et on ne doit pas me dire grand-chose. Et ça, je trouve que pendant le Covid, pour refaire le lien, il y a eu quand même des personnes, c'est notamment dans le cas de la boum, tout ça, où on disait quand même aux gens qu'il ne fallait pas rester là, qu'il ne fallait pas machin, mais on estimait que c'était notre droit. Puis après, quand ça se passe mal, c'est honteux, il y a des violences policières, il y a un peu du mal à... C'est difficilement mesurable, mais de savoir, est-ce que maintenant, on ne trouve pas ça un peu presque que ringard de répondre à une injonction d'un agent, on est un peu au-dessus de ça, quoi. Et donc là, ça demande quand même une réhabilitation, en effet, de l'image et de la fonction de... Maintenant, vous allez répondre à mon injonction d'agent présentateur, ici. On passe aux têtes d'affiches et je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité. Vous allez en choisir. On va commencer par vous, Marie Lecoq. Je vous propose Jules Bocarnes, chanteur et poète wallon mort cette semaine. Ou alors Sébastien Capo-Rousseau, élu designer de l'année par le salon intérieur. Paul Rousé-Sabagina, le Rwandais, inéquitablement jugé dans son pays. Ou Sarah Knafo, la conseillère proche d'Éric Zemmour, dévoilée par la presse People. Alors qui choisissez-vous ? Jules, Sébastien, Paul et Sarah. et je ne vous ai pas facilité la tâche. J'allais dire, j'ai rarement une sélection. Eh bien, je savais que... Eh bien, c'est une excellente question. Eh bien, la caricature, je voudrais probablement que je choisisse Jules Bocarnes. Générationnellement, moi, j'ai été moins inspirée. Oui, caricaturellement, parce que vous êtes wallonne, Marie Lecoq au départ. Exactement, tout à fait. Voilà, tout à fait. je ne vais peut-être pas le choisir lui parce qu'en fait, je dois dire qu'il m'a peu inspirée moi dans ma vie. Il ne vous dit rien au niveau générationnel, c'est ça en fait ? Eh bien, je dois bien avouer que Dieu ne m'entend probablement moins que d'autres... D'autres chanteurs. Voilà. Mais du coup, je choisirais peut-être en effet la nécessité d'avoir dans un certain nombre de pays une autre manière de faire de la politique qui soit plus citoyenne et qui fait tout à fait le lien avec les actualités que nous avons votées au Parlement bruxellois pas plus tard que cette semaine avec notamment un hommage à Denis Mukwege qui est ce médecin congolais qui est notamment actif aussi dans la question des violences. Donc on a beaucoup parlé mais on parlait moins de Paul Rousset-Sabbi-Jana qui lui tenait l'hôtel Rwanda et qui était condamné au Rwanda dans un procès inéquitable d'après les autorités belges et beaucoup d'associations qui le défendent. Alors David Lesser, je vous en propose quatre autres. Tout d'abord, Issa Nawash, on s'est rendu compte cette semaine que la sûreté avait mis un mois à sortir sa note la concernant. Olivia Colman, victorieuse aux Emmy Awards dans son rôle dans The Crown. Wout Van Aert, la médaille d'argent en répétition qui joue l'or aujourd'hui au championnat du monde. Ou Mehdi Amri, un champion de freestyle qui a ouvert son académie à La Haken. Le freestyle, c'est le pana. C'est les acrobates de football. Qui choisissez-vous ? Issan, Olivia, Wout ou Mehdi ? J'ai toujours voulu gagner le Tour de France. Je faisais des courses à vélo quand j'étais enfant et j'ai même couru avec Philippe Gilbert. Je ne sais pas si vous voyez. Pas mal ! Enfin, je faisais les 200 premiers mètres avec lui, j'étais fini. Et donc jusqu'à mes 18 ans, au moment où il fallait faire un choix entre sport professionnel ou études, je faisais tous les week-ends des courses à vélo dans les Kermesses. Mais je n'étais pas bon, je n'avais pas de talent. Je n'étais vraiment pas bon du tout. Mais je continue à être un grand, grand fan de vélo et donc je suis le vélo de très, très près. J'adore ça et donc je vais regarder ce week-end. Mais en fait, entre Wout, Van Aert et Remco et Van Ackle, mon cœur balance plus pour Remco mais je ne sens pas un grand enthousiasme ici au tour de la peinte. Ce n'est pas lui le favori. Mais s'il n'y avait pas eu Wout, j'aurais pris alors l'actrice de The Crown parce que je suis un fan de l'Angleterre. Vous pouvez en choisir deux. Parce que je vais vous parler d'une autre qui n'est pas dans les quatre de François Skepemans. On a appris que c'était une des rares encore députés qui cumulaient avec un poste d'Echevine à Molenbeek. Et qu'est-ce qui s'est passé au sujet de François Skepemans au MR ? Vous avez décidé quand même de lui demander de faire un pas de côté pour la direction du groupe. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est très important. François Skepemans est d'une personnalité capitale. D'abord pour Bruxelles, pour Molenbeek. On l'a vu ici. Donc elle doit garder les deux mandats. Vous pouvez au moins, mais c'est fini. Et pour le parti. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Ça, c'est un. Deux, on vient de voter des statuts. On nous a reproché pendant toute la préparation de ces statuts que potentiellement le mandat du président national passerait de 4 à 5 ans dès maintenant. Et que donc, il prolongerait son mandat d'un an, d'un coup comme ça. Et puis quand on a expliqué non, 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 ça reste 4 ans et ce sera pour le prochain, ce sera 5 ans. Ah, ok, chouette. Par contre, ici, pour une clause un peu plus loin où on dit désormais il faudra le décumul pour ceux qui ont un poste d'exécutif dans une commune de plus de 50 000 habitants et qui sont également députés. Ça, par contre, ça peut s'appliquer dès maintenant. Il y a quand même un élément aussi, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à démissionner. si tu es élu échevin ou député. C'est ton choix personnel de rester ou pas. Nous allons, par contre, quand même, nous mettre autour de la table avec Françoise parce qu'elle a d'autres responsabilités pour tenter de se rapprocher d'ici la 2024 davantage des statuts que l'on vient de voter par rapport à ses autres responsabilités. Quoi ? C'est elle qui est chef de groupe en communauté française ? Elle est chef de groupe en communauté française. Ça pourrait être cette casquette-là, par exemple ? Elle est aussi présidente de la section à Molenbeek qui est très important. Il y a toute une série. C'est sur la table et ça fera l'objet de discussions avec elle, en tout cas. Cinq infos de la semaine laquelle vous a ravis ou vous a énervé. David Lesser, c'est vous qui commencez. On va voir si ça vous énerve. Les anti-2010, un hashtag qui a fait flores dans les écoles en France. LN24 qui est à vendre. L'ancien top du club d'Underlecht inculpé. La France qui est brouillée avec l'Australie ou davantage de journées sans voiture. C'est une demande qui est notamment encore surgi dimanche dernier. Et je dois choisir un hashtag. Quelque chose qui vous a soit énervé, soit ravi. Oui, ça a disparu. Un seul. Un seul. Ce qui m'a énervé... C'est plutôt des choses énervantes. Oui, oui. A priori. Anti-2010, je l'ai loupé. En fait, si ce hashtag a surré, je l'ai complètement loupé. Ne parlez que de ce que vous... Vraiment. Ce n'est pas vraiment un énervement. C'est LN24 à ventre. Parce qu'en fait, voilà, désolé, on est sur le chien. Mais quand même, je trouve qu'ils font quand même un chouette boulot. Ils essayent de faire un max et ce n'est pas simple pour eux. Et c'est compliqué. Et donc, en fait, on met davantage ici le focus en début de semaine sur leurs difficultés financières, la recapitalisation et autres que sur tout le travail qu'ils essayent de faire pour apporter une autre... Voilà, une option supplémentaire en termes d'options médiatiques. Et je crois qu'il faut les soutenir. Donc, si je peux un tout petit peu les soutenir sur BX1, je suis sûre que vous en voudrez faire. Eh bien, très bien. Non, moi, je ne vous en veux pas, en tout cas. Enfin, tout ce que vous voulez, vous, Marie Lecaux, qu'est-ce que vous choisissez ? Vous ne choisissez pas le même sujet que David Lester, mais un des quatre autres. Mais je serais aussi partie sur LN24, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais en effet, ça me semble important d'avoir une pluralité de presse également. Mais sinon ? Eh bien, mais oui, il y en a un simple, mais du coup, c'était aussi un de mes deux coups de cœur. Non, non, mais quand on est en dehors de l'Etoile, on a pensé au club de foot de Saint-Commune. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y avait match hier, avant-hier soir. Voilà, avant-hier, oui. Et je l'ai entendu de mon jardin, parce que je suis juste à côté. Vous n'êtes même plus obligé d'aller au stade, c'est merveilleux. Voilà, exactement. Eh bien, je dois bien avouer que je n'ai absolument pas suivi l'actualité du club. Mais par contre, le fait qu'il puisse y avoir un suivi juridique, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Et comme ça, je peux garder mon coup de cœur pour... Voilà, grand suspense pour plus tard. Voilà. Non, 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 non. Moi, je voudrais vous parler d'autre chose. Je voudrais vous parler de l'Arc de Triomphe. Alors, ce n'est pas à Bruxelles, c'est à Paris, emballé par Christo et Jeanne-Claude de manière posthume. On va voir quelques images, d'ailleurs, normalement. Vous avez vu à quoi ça ressemblait, bien emballé. Est-ce que vous savez qu'à Bruxelles, il y a aussi des choses emballées qu'on n'a pas attendu Christo pour emballer des choses à Bruxelles ? Regardez. Donc, on emballe des balcons avec beaucoup de talent, d'ailleurs. C'est très, très beau, très original. On emballe aussi des photos. Bon, c'est moins joli. C'est avec du sac poubelle, évidemment, mais on emballe aussi des façades. Et donc, il y a des Christo qui ne se connaissent pas encore à Bruxelles. Ils s'ignorent. Mais je trouve que ça vale la peine de le souligner. Il y aura peut-être moins de monde qu'à l'Arc de Triomphe. Mais vous aussi, allez voir ces superbes emballages, notamment au Vismet. Ils sont très jolis. Et là, finalement, le plus réussi, c'est celui de la bourse. Évidemment. Voilà. Ça, c'était juste moi, ce que je voulais dire. Alors, que feront les plus réticents et les plus âgés quand il n'y aura plus de distributeurs de billets ni même de guichets de banques ? Eh bien, on y est presque. Les quatre principales banques vont installer des distributeurs de billets, les fameux DAB neutres. Et ils vont surtout en supprimer encore davantage. Bernard Denuit et Nicolas Skenar sont enquêtés. Voici le premier distributeur bancaire neutre. Habillé d'un esthétique noir, aucune banque n'est assimilée à la machine. Et pour cause, ces nouveaux distributeurs sont à l'initiative des quatre grandes banques belges regroupées dans le projet Bateau Pain. L'objectif est d'optimiser l'accès au cash. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'accès au cash n'est pas optimal parce que certains distributeurs, par exemple, qui font partie d'une banque en particulier, sont regroupés autour, par exemple, d'une seule place avec plusieurs agences et ne sont peut-être pas forcément positionnés aux bons endroits là où les gens en ont besoin. A l'horizon 2024, Bateau Pain souhaite installer 2000 nouveaux distributeurs neutres accessibles à tous citoyens dans un rayon de 5 kilomètres. Mais le projet pourrait signifier la fermeture de nombreuses agences bancaires dont les 6000 distributeurs qui y sont actuellement associés. Une mauvaise nouvelle pour le consommateur selon Testachat. Aujourd'hui, on parle quand même de la diminution de plus de la moitié des distributeurs de ces 4 grandes banques. On sait que l'accès au cash est déjà compliqué aujourd'hui et donc nous estimons que nous n'avons pas toutes les garanties sur la table pour être sûr qu'on ne mette pas en péril un accès aisé et gratuit au cash. Selon Bateau Pain, la réduction du nombre d'agences est justifié. Le paiement électronique serait devenu plus simple et plus populaire que jamais. Auprès des consommateurs, les avis divergent. L'électronique est plus sain, disons, moins le manipulement d'argent qui va de main en main. On l'a vu avec le corona. Les banques, elles nous roulent dans tous les sens. On doit tout faire soi-même. On paye pour ça et on n'a plus aucun service. Je suis désolée. C'est comme ça. Et c'est la même chose avec les distributeurs. Test achat déplore le manque de transparence et de concertation du projet. L'association de défense des consommateurs redoute qu'une tendance se dessine pour faire payer les retraits alors que la majorité des Belges souhaitent garder la possibilité de retirer du liquide gratuitement. On se plaignait déjà qu'il y avait des endroits de Bruxelles où il était difficile de trouver des distributeurs. Apparemment, ça ne va pas s'améliorer. Dans le centre-ville, il y a parfois ce distributeur, dans la grande place où il y avait des fils de dingue. J'ai quand même malgré tout l'impression que ce projet-là, même s'il faut le suivre de près, a un moindre mal. J'ai le souvenir d'une mobilisation très très forte à Aulué-Saint-Pierre où c'est une population assez âgée autour du... Parvis Saint-Alix, je pense, et vraiment un coup de pétitions et l'échevin... Un écolo, Antoine Bertrand, c'était vraiment fort mobilisé et ils ont contacté la banque plusieurs fois. Ils n'ont pas laissé cette banque partir comme ça. Ils ont vraiment été derrière et tout le fait que toute cette population aille à ce distributeur, les jours de marché, tout ça, tous ces arguments n'ont pas servi. Donc je pense que les banques elles sont de toute façon dans cette logique de réduction et on ne les arrêtera pas. Donc au moins cette mise en commun de se dire ils font ce réseau neutre ensemble qui permettrait d'assurer un maillage minimal, vu la dynamique qui était en cours en fait, je pense que reste une solution même si elle comporte des défauts et qu'il faut suivre cette histoire de coup de retrait. Est-ce qu'il n'y a pas un abus des banques David Lester quand même de profiter de leur position et d'oublier quand même toute une partie de la population ? Vous qui êtes président du CPS, vous devez connaître cette problématique. Ce qui est en fait le plus important ici c'est qu'on touche une nouvelle fois aux plus faibles parce que c'est à la fois les personnes âgées ou les plus précarisées. Ça, ça me gêne profondément. Et donc qu'il y ait une meilleure répartition, un meilleur quadrillage, ok, maintenant si c'est une excuse pour couvrir une diminution de l'offre, là on a un problème. Je pense que nous aussi autorités publiques qu'on doit se regarder dans le miroir. Moi-même, dans ma commune, on a à une époque voté des taxes sur les distributeurs de billets. Et je sais que beaucoup de communes le font. Et donc à un moment on doit aussi réfléchir à ça. Est-ce qu'on ne doit pas aussi inciter une certaine manière à s'assurer que sur notre territoire local il y ait suffisamment d'offres bancaires parce que c'est presque une offre... Moi si vous retirez le distributeur de billets qui est tout près d'où habite ma petite maman il y a un gros problème. Je ne sais pas comment elle va faire. Est-ce que ce n'est justement pas un service public finalement Marie Lecoq d'avoir un distributeur de billets ? Mais totalement et c'est exactement ce point-là que j'allais amener. C'est qu'en fait le service bancaire c'est un service en fait dont on a besoin. Et alors dans le projet qui est présenté ici oui j'entends l'argument en effet ça peut avoir du sens de se dire on se groupe et on réfléchit à un maillage qui permet en effet d'avoir une proximité régulière des distributeurs sauf que ce qui est mis dans le plan c'est 5 kilomètres 5 kilomètres c'est énorme donc imaginez juste à Bruxelles je ne sais pas la commune de Saint-Jos par exemple voilà ça c'est la première chose donc le maillage en fait ici ne répond pas du tout aux distinctions qu'on peut imaginer dans la géographie et l'urbanisation des territoires et le problème c'est que ces machines sont en fait seulement des distributeurs de billets donc on oublie toute la question des virements par exemple et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces virements deviennent payants puisqu'il faut trouver une autre solution pour les faire et donc en fait on fait de nouveau payer en plus aux usagers et aux usagères pour un service qui en fait normalement est normalement de la clôture de base parce qu'en réalité ça ne coûte rien si on a une application le problème qu'on a plus alors à Bruxelles mais pas qu'à Bruxelles c'est celui de la fracture numérique et c'est plus ça parce que le problème que vous évoquez si finalement tout le monde est capable sur son ordinateur ou quoi faire les choses ce n'est plus un problème mais là alors on doit d'abord largement le régler parce qu'en région ouselloise il est vraiment super fort et c'est via Actiris qu'il y avait des chiffres super intéressants à ce niveau là parce que sur leur demandeur d'emploi dans des communes où il y en a pas mal ils avaient vu je crois que c'était jusqu'à 15% notamment en Molenbeek de personnes qui n'avaient même pas d'adresse mail donc là en effet demander à ces gens d'avoir une application mobile pour faire des virements sera compliqué donc c'est aussi sur ce biais là qu'il va falloir travailler pour faire rattraper ce retard à des populations et qu'elles ne soient pas exclues parce qu'au-delà des banques on le voit bien avec les Covid-pass tout ça de toute façon on ne sait plus se passer presque plus se passer de toutes ces technologies Sylvie Lossberg je dirais la première chose c'est le rapport à l'argent l'argent qu'on va chercher au distributeur c'est son argent d'accord en fait on n'a plus accès à son argent comment vous faites s'il n'y a pas de distributeur tout près vous devez faire 5 km c'est long et en plus je trouve qu'il y a l'autre élément qui est c'est quoi une banque une banque vous mettez de l'argent c'est votre argent vous allez chercher vous parler à quelqu'un vous expliquer non maintenant c'est fini on ne parle plus à personne on a sa carte attendez prendre rendez-vous à quel agent ça parce que je peux vous dire que les agences disparaissent les unes après les autres donc je trouve que c'est aussi une réflexion sur quelle société est-ce qu'on veut ça va plus vite on est tout seul avec son boîtier on parle à personne moi je suis pas d'accord avec ça en fait je trouve que c'est vraiment une société qui non seulement vous prive d'un accès à votre bien et je trouve ça vraiment inadmissible personnellement et deuxièmement aggrave les maux que sont l'isolement et la fracture sociale et sur cette question bancaire il y a eu une étude par rapport à la fracture numérique de l'ULB en 2000 de la VUB en 2020 4 belges sur 10 âgés de 16 à 74 ans c'est à dire environ 3 millions de personnes risquent de voir leur environnement social et quotidien se dégrader par manque d'accès optimal à internet et c'est pas seulement les personnes âgées c'est d'autres personnes qui n'ont pas l'outil qui est up to date pour faire telle opération et telle autre donc je trouve que là on est vraiment en plus le service bancaire est nul quoi franchement c'est nul et je ne comprends pas comment l'état à un moment donné ne reprend pas la main sur quelque chose qui est indispensable d'avoir accès avec son argent donc moi je trouve ça c'est très grave alors si il y a un meilleur maillage tant mieux mais 5 km bonjour 5 km à pied c'est loin on ne sera pas un meilleur moi c'est ça que je disais moindre mal tout ça c'est parce que de toute manière ils allaient tous diminuer ils en étaient décidés et que c'est au moins en se mettant ensemble et bien merci de venir avec d'aussi bonnes nouvelles Pauline Deglume on va passer maintenant à un autre dossier toujours pas l'ombre d'un RER autour de Bruxelles ça on sait mais toujours pas l'ombre non plus d'un plan taxi c'est le ministre président Verwodt qui a pris le dossier en main et a bras le corps mais toujours rien et pendant ce temps-là cela se tend entre limousine et taxi Marie Lecoq vous qui êtes dans la majorité est-ce que vous voyez ce plan taxi Sœur Marie voyez-vous à distance ce plan taxi arriver ? Il arrive il est en discussion il est en concertation alors il ne roule pas encore et justement pour qu'il roule bien il faudra continuer à en discuter avec les secteurs on peut avoir on peut facilement dire ce dont on rêverait pour une multimodalité à Bruxelles pour les services taxi etc ça devient évidemment beaucoup plus compliqué dès qu'on arrive dans la technique et donc je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on va discuter de ça aujourd'hui mais en effet un certain nombre de petits éléments techniques viennent vraiment quelque part complexifier le plan là où on peut simplement dire par exemple pour nous notre objectif est très très clair il s'agit à la fois de pouvoir rassurer protéger les chauffeurs assurer un statut qui soit unique et puis il s'agit d'avoir un service de qualité pour les usagers et les usagères alors avec ça vous parlez pas de taxi ni de hitch ni de uber vous parlez juste des usagers et des chauffeurs en général c'est ça je vous ai bien compris c'est à dire qu'en fait finalement les règles doivent être les mêmes l'objectif c'est quoi l'objectif c'est de permettre aux bruxelloises et aux bruxellois de se déplacer facilement dans la ville avec cet esprit de multimodalité aussi de permettre à des personnes éventuellement de choisir de ne pas avoir de voiture parce qu'elles savent qu'elles ont d'autres alternatives et qu'à certains moments elles peuvent se faire conduire d'un point A à un point B et quelque part finalement pour les usagers et les usagères que ce soit un taxi que ce soit un hitch ou un uber la question n'est pas tellement là par contre au niveau politique la question est fondamentalement là en termes de protection sociale en termes de sécurité dans les véhicules etc etc et en termes de formation par exemple aussi des chauffeurs en termes de féminisation du secteur c'est aussi une question qui se pose c'est vraiment pas audible de dire que c'est des complications techniques parce que là on fait comme si on était super pressés par le temps mais ça fait des années que ce plan doit être fait il y a eu trois versions et tout ça donc dire que maintenant on buterait sur des éléments techniques il y a eu des études sur la rentabilité du secteur taxi il y a eu une étude commandée pour dire ce qu'il fallait faire pour unifier le secteur enfin vraiment là ce qui manque c'est pas de trouver des solutions techniques c'est d'avoir un gouvernement qui se décide et qui amène son plan et que vous soyez tous d'accord aussi apparemment l'accord au sein du gouvernement n'est pas évident il y a en tout cas des options qui sont différentes sur la table ça c'est clair c'était pas un secret je pense que ça a été aussi aussi évoqué je suis à la fois d'accord et pas d'accord donc oui ça a pris trop de temps et ça je crois que c'est pas ce n'est pas un scoop de le dire ou que je puisse assumer ça pour autant c'est pas une bonne raison pour faire un mauvais plan avec lequel personne est d'accord et dans lequel personne ne se retrouve oui mais aujourd'hui on n'a pas de plan du tout et c'est pas c'est pas meilleur qu'un mauvais plan donc il va arriver puisqu'il est en discussion et en concertation ça veut dire combien de temps que vous prévoyez quoi on parle en semaine en mois ou en année je dirais qu'on parle en mois en mois en mois c'était prévu c'était prévu avant les vacances c'était prévu en juin alors David Lester qu'en pense l'opposition je crois qu'il faut mettre les bons mots sur ce dossier il y a en fait une volonté politique de certains de défendre un secteur par rapport à l'autre et de ne rien lâcher pour leur secteur par rapport à l'autre si on met les bons mots j'y arrive la décision qu'a prise le ministre président en début d'année d'imposer l'implémentation d'une loi qui date de 95 95 il y a un moment quand même et que sur cette base sur la base de cette loi là tous ceux qui conduisent un Uber un Hitch je généralise un Uber Hitch etc LVC ne pouvaient plus conduire en gros c'est ça du jour au lendemain c'est comme si vous avez mis plus ou moins deux il y avait eu un jugement voilà mais qui était en appel donc il y avait quand même encore je dirais une marge pour dire on peut attendre au minimum l'appel ou le résultat final au minimum ça parce que sinon c'est du jour au lendemain 2000 personnes qui se retrouvent à la rue qui peuvent le conduire si je force un peu le trait et en même temps s'ils ne préviennent pas et que ce jugement devient exécutoire c'est encore plus du jour au lendemain parce que ce n'est pas Uber qui va prévenir ses collaborantes ça ça a été début d'année le coup politique pour dire je fais plaisir à mes amis les taxis moi je n'ai rien compté taxi même je pense qu'on doit trouver un statut unique faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et je crois que ce n'est pas si compliqué que ça en fait mais pour ça il faut accepter de faire une petite ouverture des deux côtés je crois que quand j'écoute la conférence de presse cette semaine de Uber et autres on voit bien qu'ils sont prêts à faire des ouvertures on voit bien qu'ils sont prêts à tordre le bras de certains de leurs fondamentaux ils sont prêts à ça mais il faut le faire parce qu'ici ça date de 95 cette loi et on est une des seules on est la capitale de l'Europe est-ce que c'est vraiment en Europe où et j'ai encore deux points à dire je vais les dire est-ce que c'est vraiment très vite est-ce que c'est vraiment en Europe où on voudrait avoir la seule capitale où on n'a pas comme ça un service de mobilité partagée qui soit le plus ouvert possible avec Uber et des taxis ça c'est un et deux on est quand même dans une transition en termes de mobilité dans cette capitale et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose mais je pense que les taxis le secteur Uber LVC et autres sont une des options sont un des outils entre autres pour une certaine jeunesse pour justement avoir une mobilité qui est la plus répartie j'ai l'impression que vous étiez plus ou moins d'accord là-dessus Sylvie Lossberg donc moi je ne connais rien du tout à ces questions de mobilité mais quand même je me suis un peu renseignée et donc j'ai pris un taxi et je discutais avec mon chauffeur et il me dit ah mais moi je suis pour la même couverture sociale pour tout le monde Uber, Itch, etc ça ne mange pas mon quotidien ça fait 10 ans qu'il fait le taxi il m'a dit ce qui est problématique c'est que nous on doit passer des examens et que ceux qui ratent ces examens c'est eux qui deviennent les chauffeurs Uber, Itch, etc donc ça c'est pas normal mais il dit il doit pouvoir manger et c'est difficile pour eux il dit vraiment Uber prend beaucoup de pourcentages etc il devrait devenir ministre de la mobilité et troisièmement il disait qu'il y avait un effet positif à cette concurrence et ça moi je l'avais remarqué parce que je prends quand même pas mal les taxis c'est que quand il y avait Uber qui fonctionnait je peux vous dire les taxis men ils étaient beaucoup plus gentils les taxis étaient beaucoup mieux entretenus et d'ailleurs c'est ce que me confirmait ce taxis men qui me disait dans les réunions avec les centrales de taxi ils ont été obligés d'acheter des nouveaux véhicules d'améliorer la propreté des vêtus poussés dans le dos par Uber et donc je pense que les éléments il a une appli il ne doit plus avoir la radio le truc donc il était très content il dit il faut absolument qu'on harmonise tout ça juste corriger une chose Uber existe toujours ça fonctionne toujours je ne sais pas je ne crois pas David Lester je me trompe mais s'ils appliquent ce que le ministre président a décidé en début d'année je tiens à tout moment si je comprends ils peuvent avoir des contrôles ils peuvent recevoir c'est juste que ce n'était pas exécutoire dans l'attente de la question préjudicielle si je peux dire juste une petite chose c'est le problème aussi qu'on n'a pas les mêmes règles en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie et donc les taxis ne peuvent pas aller chercher quelqu'un en Flandre donc il faut harmoniser tout ça j'ai souvent entendu ce discours là aussi donc c'est quand même intéressant de voir que dans la base il y a quand même des gens qui sont prêts à ouvrir et je pense que leurs arguments sont bons il y a aussi quand même l'épée de Damoclès que j'entends de conducteur taxi Uber LVC autres qui disaient nous on a quand même peur du contrôle à tout moment ou du renforcement des contrôles et que du jour au lendemain on perde ce job c'est pour ça que j'entends que ça va prendre des mois je crois que vous devez mettre le paquet que ça va aller beaucoup plus vite Merci pour cet échange qui finalement est très constructif on va terminer avec nos coups de coeur Pauline on commence par vous on ne pourra pas l'illustrer mais vous vouliez parler des jardins au jardin de l'hospice mais oui s'il fait beau ce week-end j'irais au jardin de l'hospice le nom ne fait pas très envie j'aimais déjà bien aller dans ce coin c'est vers l'église du Béginage et ce bâtiment on est toujours intrigué et donc là ils l'ont ouvert cet été ils ont dans tous les jardins ils ont mis une petite guinguette et tout ça et c'est un endroit hyper paisible c'est vraiment aller voir c'est ouvert que durant les mois un peu plus c'était donc pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller c'est une petite visite Sylvie Loosberg un livre une BD oui alors j'ai fêté mon anniversaire et j'ai reçu cette BD d'un jeune homme qui est parti de ma famille et ça s'appelle Peau d'Homme et c'est une BD qui a reçu énormément de prix et la meilleure BD de 2020 donc moi je ne connaissais pas je ne suis pas très au fait du monde de la BD mais j'ai été vraiment séduite parce que c'est à la fois une fable très plaisante le personnage c'est un personnage féminin très pétillant et en fait on la promet à son futur mari et elle dit mais moi je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est un homme je ne sais pas comment ça fonctionne et donc elle reçoit un habit et elle devient un garçon et en fait ça déconstruit complètement les rôles modèles ça donne vraiment une réflexion qui est quand même finalement assez percutante sur la liberté de la sexualité la liberté des femmes de la sexualité mais aussi de ceux qui ne correspondent pas au modèle hétérosexuel donc c'est vraiment formidable je vous recommande Peau d'Homme Peau d'Homme alors rapidement je vais laisser aussi nous inviter dire un mot parce qu'apparemment Marie Lecoq tenait absolument à parler de quelque chose c'est quoi votre coup de coeur mais non mais donc c'était dans les ça m'énerve où ça me ravit mais voilà une fois que ce n'est pas coutume je vais aller en plein dedans je vais quand même choisir dimanche sans voiture pour plein de raisons alors évidemment il y a celles qu'on connait bien parce que d'abord ça diminue évidemment la pollution de l'air etc ce sont des informations que nous avons c'est 9000 personnes qui décèdent chaque année prématurément en Belgique pour des questions de pollution ce n'est pas juste un enjeu de s'amuser le dimanche il y a quand même vraiment des éléments scientifiques derrière mais un autre élément c'est la question de la pollution sonore qu'on oublie souvent mais à Bruxelles c'est pourtant le ministre Alain Marron a fait une enquête l'été passé préparant Bruxelles qui montrait qu'en fait la pollution sonore était un des premiers soucis des bruxelloises et des bruxellois et dans certains quartiers à Odergem à l'entrée de l'E411 ou autour de l'E40 par exemple entre le dimanche sans voiture et le dimanche précédent c'est 90% de bruit en moins 90% c'est absolument énorme et plus fondamentalement encore l'importance pour moi d'avoir une journée comme ça c'est que ça permet d'ouvrir la créativité d'ouvrir l'horizon de se rappeler que Bruxelles est une ville pour toutes et tous où les enfants peuvent apprendre à faire du vélo et surtout une ville qui appartient cette journée-là seulement sur l'année tant à la moitié des Bruxellois qui n'ont pas de voiture que ceux qui en ont une David Lester coup de coeur pour ce week-end quelque chose à faire parce qu'il n'y a pas de dimanche sans voiture ce week-end pas encore je suis en plus du monde de vélo mais je comprends que j'ai pas beaucoup dix secondes moi j'ai lu un bouquin canon pendant ces vacances qui était en fait un vieux bouquin qui s'appelle Léon l'Africain et une malouf et qui raconte l'épopée fictive j'imagine de Léon qui vient de Grenade qui sont mis dehors par les catholiques c'est au même moment Christophe Colomb part découvrir les Etats-Unis et puis il sillonne toute le nord de l'Afrique il arrive après à Constantinople en passant avant par Alexandrie et puis la fin du vieux empire égyptien et puis il est kidnappé il arrive au Vatican là il rencontre le pape et puis il rencontre la Renaissance parce que c'est la Renaissance à ce moment-là aussi et puis il finit même par le sac de Rome il va même avoir un pouvoir les gaulois et tout ça tout ça c'est pendant cette même période-là d'abord c'est une histoire passionnante en termes d'histoire tout ça on a un livre franchement je vous le recommande et bien Lester le beau fort toi conseille Léon l'Africain merci à tous la semaine prochaine les experts seront présentés par Jean-Christophe Pezès d'ici là bon week-end à tous